Donc aujourd'hui je vais principalement vous parler du lien entre la parole et la gestualité manuelle dans la communication. Voilà donc je vais essayer de vous présenter, donc à la fois le temps est long pour une introduction et puis court pour approfondir vraiment bien les différents points mais donc je vais essayer de faire un petit peu entre les deux. Mais le but c'est vraiment de vous donner un aperçu de ce qu'est la gestualité manuelle communicative, de son lien avec la parole, de son importance dans la communication parlée. Voilà et un petit peu de ce qu'on sait aujourd'hui sur le sujet. Voilà donc je me présente pas puisque Maëva l'a très bien fait et donc je vais juste commencer par vous dire que bah oui la communication est vocale mais elle est aussi gestuelle en quelque sorte on peut dire que nos mains ont aussi une voix et que cette voix est importante comme on va le voir aujourd'hui pour plein de raisons et qu'elle est fortement liée à la voix dont on se sert pour parler. Voilà donc bah comme vous le savez évidemment on communique avec notre bouche mais on communique aussi avec nos mains. Je vais surtout vous parler de ça aujourd'hui et même avec le corps dans son intégralité. Et justement je reprendrai cette phrase de Stetson qu'on utilise souvent pour dire que la parole n'est pas que voix mais qu'elle est aussi geste, geste articulatoire et du coup bah moi ce que je vais vous dire c'est que elle est aussi geste manuel. Donc que c'est un corps dans son intégralité qui est en mouvement, qui est impliqué dans l'acte de communication, qui est plongé dans un environnement et plus particulièrement en général en interaction avec quelqu'un d'autre. Et le but de ce corps en mouvement c'est de faire passer une information à l'interlocuteur. Voilà donc juste de façon très générale au début dire rappeler que les objets de parole sont multisensoriels donc évidemment ils sont auditifs d'un point de vue perceptif acoustique d'un point de vue de la production. Visuels puisqu'on perçoit notre interlocuteur avec non seulement nos oreilles mais aussi nos yeux et gestuels puisque comme je viens de vous dire on utilise tout notre corps pour communiquer. Et puis aussi tactile gestuelle dans certains cas c'est le cas par exemple de la méthode Tadoma qui est utilisée dans qui permet aux personnes aveugles de mieux percevoir la parole notamment en plaçant le pouce sur les lèvres du locuteur, l'index sur la joue et les autres doigts sur le cou en dessous de la mandibule. Ce qui permet à l'interlocuteur de percevoir des informations articulatoires supplémentaires qu'il ne perçoit pas puisque par la modalité visuelle. Voilà donc évidemment aujourd'hui on va surtout se centrer sur cet aspect acoustique gestuel et plus principalement sur l'aspect gestuel. Et donc comme je vous disais on parle aussi avec nos mains et c'est pas seulement comme les gens peuvent penser les personnes qui parlent avec la langue des signes donc les personnes sourdes muettes qui parlent avec la langue des signes mais c'est tout le monde. Et si vous y prêtez attention vous le remarquerez c'est particulièrement visible par exemple chez les hommes politiques, chez les personnes qui font une conférence comme moi aujourd'hui par exemple mais c'est aussi visible dans la vie de tous les jours dans certaines situations particulières mais pas seulement un peu tout le temps. Voilà alors ça c'est juste un petit extrait vidéo pour vous illustrer ça. Donc voilà c'est particulièrement intéressant ce geste là puisqu'on voit bien qu'il y a vraiment dans le geste c'est vraiment là qu'on comprend qu'il s'agit d'une fermeture éclair et qu'on a cette idée de la bouche qui est fermée par la fermeture éclair. Voilà même si on pourrait aussi dans ce cas là comprendre avec la parole mais l'illustration est quand même vraiment plus claire ici avec le geste. Donc du coup c'est un exemple qui montre à quel point ça peut être intéressant. Donc ce que je vais commencer par faire c'est essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'est un geste communicatif et pour ça je vais vous je vais donc ça fait un petit peu peur ce tableau au départ le but c'est de vous présenter les continuum pour essayer un petit peu de vous expliquer ce qu'est un geste communicatif quelles sont ses particularités notamment qu'est-ce qu'un geste communicatif par rapport à un geste de la langue des signes par exemple quelles sont les différences etc. Donc ce que je vous présente ici c'est des continuum qui ont été établis par Kendon et puis formalisé ensuite par McNeill dans son livre sur la gestualité qui est paru en 2000 et donc il met il met en exergue environ quatre catégories de gestes qu'on peut identifier quatre classes on va dire et il y a donc quatre continuum sur quatre dimensions différentes donc la première c'est le degré de dépendance avec la parole la deuxième c'est les propriétés linguistiques la troisième le degré de codification et la quatrième les caractéristiques sémiotiques donc qu'est ce que ça veut dire tout ça donc on a nos nos quatre classes grande classe de gestes d'accord et nous ceux qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui ça va être ceux qui sont classifiés par gesticulation donc pour les gesticulations donc c'est ce qu'on appellera tout simplement gestes manuels communicatifs par la suite ou simplement gestes ils sont pro ce sont des gestes qui sont produits de manière spontanée avec la parole et voilà donc en général ce sont des gestes qui vont accompagner la parole qui peuvent éventuellement remplacer un mot dans la phrase donc par exemple si on est à table et quelqu'un dit passe moi le pour le tire bouchon par exemple ou quelque chose comme ça ou qui peuvent être dit en même temps que que le mot donc ça c'est ce qu'on appelle les gesticulations donc ou tout simplement les gestes donc le degré de dépendance avec la parole est assez fort puisque en règle générale ils sont produits en même temps que la parole est rarement seul ils ont aucune propriété linguistique d'accord dans le sens où ils n'ont pas enfin ils ne respectent pas ils n'ont pas les propriétés des propriétés comme les unités de langage par exemple ils n'ont pas de codification particulière et ils sont globales et synthétiques d'accord en général ils sont pas décomposables en sous partie par exemple comme une phrase qui est décomposable en unité que sont les mots les syllabes les phonèmes etc voilà alors les pantomimes c'est déjà ce qui peuvent avoir un sens sans la passe sans parole mais qui sont pas codifiés donc mettons par exemple que quelqu'un me demande mais qui est pinocchio et que je fais ça d'accord je vais pas avoir de parole par contre on va très bien comprendre mon geste par rapport à plein de références donc dans ce cas là bas a priori on n'a pas de parole c'est justement la différence qui a par contre encore une fois on n'a pas de propriété linguistique pas de codification par contre on a des caractéristiques sémiotiques qui peuvent être un peu différentes dans le sens où on peut éventuellement pouvoir segmenter le geste et donc le décomposer en sous partie contrairement à ce que je viens de vous dire pour les gesticulations donc le troisième la troisième classe c'est ce qu'on appelle les emblèmes alors ça c'est des gestes qui sont compréhensibles sans la parole et qui sont codifiés donc typiquement c'est le geste ok avec le pouce ou comme ça en général ils sont ils dépendent de la culture justement nous on aura plutôt tendance à faire ok comme ça et puis voilà dans d'autres cultures ça sera comme ça ils sont a priori compréhensibles par tout le monde au sein d'une même culture et et ils sont couramment utilisés sans forcément qu'il ya de la parole et même parfois pour la remplacer justement et pour pas se faire entendre voilà donc ils ils peuvent être accompagnés de paroles mais pas obligatoirement ils ont quelques propriétés linguistiques on commence à avoir de plus en plus de propriétés linguistiques ils sont au moins partiellement voire totalement conventionnalisé on peut les reconnaître tout le monde l'effet tout le monde le les fait à peu près de la même manière et ils sont globaux et plutôt analytique et enfin la quatrième catégorie c'est les signes donc plus particulièrement bas la langue des signes donc ici ce sont des gestes et des postures qui sont complètement codifiés qui constituent un système de communication linguistique complet avec une syntaxe une grammaire même une prosodie comment comment on a pu comme il ya de nombreuses études qui qui le montre donc ici on n'a pas de parole en général on peut en avoir donc ça sera typiquement des pas des personnes qui à la fois parlent et puis en même temps traduisent leurs paroles en langue des signes mais c'est pas du tout obligatoire on a des propriétés linguistiques complètes donc exactement comme le langage oral c'est totalement codifié d'accord si on fait pas le bon geste au bon endroit au bon moment c'est un peu comme si on utilise le mauvais mot au mauvais moment ou qu'on conjugue mal le verbe etc quand on parle et tout comme le langage les caractéristiques sémiotiques sont que que c'est segmenté et analytique voilà donc du coup ici c'est ça ça peut paraître un petit peu un petit peu difficile pour commencer mais le but c'est juste vraiment de vous montrer que moi je vais surtout vous parler principalement de la gesticulation et mais qu'il ya tout un continuum et que on n'a vraiment pas une rupture très différente en ce que entre ce qui est signe et geste mais bien au contraire un continuum avec des propriétés qui évoluent en fonction des différentes dimensions que je vous ai présenté donc maintenant juste pour que vous compreniez bien ce que je raconte après on va s'intéresser à comment comment on tente de classifier un geste comment on essaye de les répertorier etc c'est quelque chose qui est sujet à qui a été sujet à nombreuses classifications différentes donc c'est un peu compliqué parce qu'on sait pas toujours bien en quand les personnes utilisent tel ou tel terme ce à quoi ils peuvent référer mais là on va essayer un petit peu de voir ça de façon globale donc ça va être un ça va être juste un petit peu une précision par rapport à ce qu'on vient de voir mais globalement c'est un peu la même idée donc la première classe de gestes que dont je vais vous parler c'est les gestes représentationnels donc c'est déjà ce qui représente un objet ou une propriété de l'objet un lieu un déplacement une action une attitude ou qui peuvent symboliser aussi par métaphore ou par métonymie une idée abstraite donc typiquement un geste iconique ça va être par exemple il a attrapé la branche et l'a plié vers l'arrière avec ce geste là d'accord un geste métaphorique ça va être par exemple je veux te donner quelques fois où je veux te demander quelque chose avec les mains un petit peu comme ça sous la forme d'une coupe donc on n'a pas on n'a pas ici quelque chose de complètement représentationnel on a l'idée abstraite de demander quelque chose qui est représenté par ce mouvement des mains voilà donc bah typiquement c'est aussi c'est un petit gâteau je vais couper la feuille voilà alors là je vous remets juste un petit exemple qui est aussi assez parlant cette fois ci c'est en anglais voilà donc ici on a cette idée around the world où on a à la fois l'idée de la forme du monde d'accord et aussi cette idée around autour d'accord donc on a plusieurs informations on a les deux informations de around the world qui sont du coup synthétiser dans le geste voilà alors la deuxième catégorie de gestes dont je vais vous parler c'est ce qu'on appelle les gestes déictiques donc c'est des gestes manuels qui désigne et donc typiquement c'est le geste de pointage donc le fait de pointer avec son index vers quelque chose un objet qui est présent dans la situation dans l'environnement une personne quelque chose qui est pas là mais auquel on fait référence par exemple vers une partie du corps une direction dans laquelle se trouve la chose dont on est en train de parler donc le référent et c'est aussi ça peut être beaucoup plus abstrait donc on peut aussi élaborer un discours placer des choses dans l'espace et puis y faire référence juste en pointant vers l'endroit où on a placé telle ou telle partie de notre discours par exemple typiquement c'est beaucoup utilisé dans la langue des signes notamment cette voilà on va signer quelque chose ici et puis pour y faire référence ensuite on utilisera le pointage voilà donc là il ya vraiment l'idée de désignation et de rappel éventuellement pour simplifier la parole la troisième catégorie de gestes c'est les gestes performatifs qui permettent de réaliser de façon non verbale un acte de langage qui n'est pas assertif donc par exemple une approbation une réponse à une question une demande de confirmation qui va venir renforcer ou modifier la valeur illocutoire lorsqu'il est verbalisé donc c'est un peu compliqué du coup j'ai mis un petit exemple ici voilà donc c'est le geste de la tête que fait la personne qui est derrière d'accord voilà donc c'est un acte de langage qui va signifier que très probablement il est en train d'approuver ce que la dame elle dit et qu'il est en train justement de montrer cette approbation à quelqu'un qui se trouve en phase 2 et à qui la la personne et la femme est en train de parler alors ensuite la quatrième catégorie c'est les gestes de cadrage qui vont permettre d'exprimer un état émotionnel ou un état mental du locuteur donc typiquement c'est le haussement d'épaule ou une mimique dubitative pour exprimer l'incertitude ou comme là sur la photo un geste global du corps pour exprimer l'indignation alors ensuite on a ce qu'on appelle les gestes discurtifs qui vont principalement participer à la structure du discours qui portent pas forcément de sens mais qui ont joué un rôle dans la cohésion du discours dans la mise en relief et qui aussi jouent un rôle dans la segmentation du discours en proposition en ou en unité voire en unité plus petite donc typiquement un bon exemple c'est c'est le geste de battement par exemple qui est un geste comme ça qu'on utilise beaucoup pour ponctuer son discours comme je suis en train de faire juste là voilà donc c'est un geste c'est des gestes qui sont en général très très ancré et dont on n'a pas tellement conscience donc c'est à dire que par exemple quand on a essayé nous de faire des analyses sur ces gestes en termes de de capture de mouvements par exemple et donc on a été obligé de demander aux gens de faire explicitement ces gestes c'est très facile pour eux de faire un geste de pointé sur demande même à la limite de faire un geste iconique c'est très difficile de faire un geste de battement en général les gens ils disent mais non mais j'en fais jamais j'ai jamais vu personne faire ça et tout donc du coup on a tendance à voilà on peut avoir tendance à penser que c'est quelque chose qui est vraiment encore plus profondément lié à la parole que les autres les autres types de gestes ou en tout cas qui est très difficile à à faire sur commande ensuite on a les gestes interactifs qui sont des gestes qui peuvent être des gestes corporels ou des gestes faciaux et notamment des gestes oculaires donc par le regard par lequel le locuteur va requérir ou vérifier l'attention de son interlocuteur manifester son attention manifester qu'il a atteint la fin de son tour de parole etc un ruchement de tête par exemple quand l'interlocuteur parle ou ce genre de choses ou éventuellement un geste de la main quand on donne par exemple la parole à son interlocuteur et enfin on a ce qu'on appelle les gestes énonciatifs qui sont des gestes manuels ou des expressions faciales qui vont manifester que le locuteur cherche un mot ou une expression donc typiquement un francement de sourcils un regard vers le haut quand on cherche ses mots voilà ce genre de gestes là donc aujourd'hui on va principalement s'intéresser surtout aux gestes manuels plutôt aux gestes représentationnels aux gestes discursifs dont on a plus parlé au début voilà donc c'était pour vous dire que ici on est plutôt dans le cadre de la gesticulation de ce qu'on a appelé la gesticulation sur notre nos continuums du début voilà alors en général les gestes co-verbaux sont combinés avec la parole comme je vous ai dit de façon pas tout à fait congruente dans le sens où ils sont globaux ils sont synthétiques ils sont pas codifiés comme je vous l'ai dit ils sont non linguistiques alors que la parole est segmentée analytique codifiée et linguistique donc c'est pour ça qu'on peut dire que les combiner la combinaison de paroles et gestes est non congruente dans le sens où on combine des choses qui fonctionnent pas de la même manière et pourtant on le fait tout le temps on le fait spontanément et très très facilement alors en général les gestes manuels vont nous permettre d'apporter une précision sur des points qui sont implicites dans la parole donc soit ça va venir renforcer quelque chose qui est présent dans la parole mais très souvent ça va apporter une information supplémentaire par exemple typiquement quand on va illustrer par un geste un mouvement on va peut-être ajouter le mode de ce mouvement par exemple donc est ce que ça allait vers la droite ou vers la gauche quelque chose qu'on va pas forcément spécifier dans la parole donc bah comme je vous l'ai dit certains types de gestes sont complètement et intégralement appliqués dans la structuration et dans la cohésion du discours et donc globalement on peut synthétiser ce que nous dit mc neill sous la forme suivante c'est que gestes et paroles vont exprimer les mêmes idées mais vues sous des angles différents et avec un mode de production qui est différent aussi voilà alors juste pour continuer un petit peu dans comment est ce qu'on comment est ce qu'on qualifie un geste comment est ce qu'on le décompose et comment est ce qu'on l'analyse ben on en général on décompose un geste en ce qu'on appelle des phases gestuelles donc plus particulièrement c'est qu'en donne qui a mis en place cette 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 description du geste donc on a trois niveaux hiérarchique je vais dire le plus haut c'est celui de l'unité gestuelle qu'on va pouvoir décomposer en une ou plusieurs phrases gestuelles qui va être elle même qui vont être elles mêmes être décomposable en phase gestuelle donc une phrase gestuelle elle comporte une phase obligatoire qu'on appelle le stroke et qui porte complètement le sens du geste et une ou plusieurs phases optionnelles qui peuvent être la préparation c'est à dire le mouvement de la main qui va nous amener jusqu'à la position de départ de notre stroke par exemple la tenue post stroke c'est à dire le fait de d'attendre un petit peu avant de lancer le stroke ensuite bah il ya le stroke il ya éventuellement une tenue post stroke on va maintenir un petit peu la main par exemple au lieu d'arriver du geste et puis ensuite la rétractation donc le retour à la à la position de repos d'accord donc typiquement dans le pointage par exemple le stroke basse et le geste qu'on fait de notre point de départ jusqu'à notre arrivée où on montre voilà ce qu'on veut montrer donc c'est vraiment le stroke qui porte l'information donc dans le pointage par exemple basse va porter l'information pour signaler vers où on pointe voilà donc bah on peut dire que c'est le laps de temps saillant du geste là où l'information est complètement codé voilà donc maintenant je vous ai je vous ai donné un peu les différents types de gestes comment on pouvait décomposer un geste en plusieurs sous-parties et évidemment bah je vous ai dit je vous parle de depuis tout à l'heure des gestes qu'au verbaux donc on va regarder quels sont les différents types de combinaisons qu'on peut avoir entre le geste manuel et la parole donc le premier type de combinaison ça va être qu'on va appeler une combinaison redondante où l'information elle est apportée par le l'information pardon qui est apportée par le geste elle est identique à l'information apportée par la parole donc typiquement c'est hocher la tête et dire oui en même temps par exemple d'accord ensuite on a des combinaisons qui sont complémentaires où le geste va fournir un complément d'information qui va être nécessaire à l'information linguistique incomplète d'accord donc typiquement c'est utiliser un démonstratif donc ça et pointer en même temps d'accord si on n'utilise pas de geste et qu'en même temps on dit ça ben personne va comprendre à quoi on fait référence d'accord donc ici on voit bien que le geste vient complémenter complètement la parole sans lui on peut pas comprendre le message communicatif global la troisième forme de combinaison ça va être qu'on appelle une combinaison supplémentaire où le geste va venir ajouter une signification supplémentaire à celle désignée par les mots donc là j'ai pas mis d'exemple mais on va avoir quelque chose une information du geste un petit peu comme ce que je vous disais tout à l'heure par exemple si on parle d'un mouvement et puis qu'on le décrit avec la main et puis qu'en même temps on montre le mode de ce mouvement par exemple rouler ou ce genre de choses donc on a justement ensuite les combinaisons qu'on appelle élaboratives où l'information qui est apportée par le geste elle va préciser celle qui est apportée par la parole et souvent dans ce cas là donc on est un petit peu dans le même cas qu'une combinaison supplémentaire sauf que dans ce cas là en général l'information qui est apportée par le geste qui donne une précision sur celle de la parole elle est souvent indispensable à la compréhension globale du message communicatif donc bah là typiquement c'est l'exemple que je vous donnais avant voilà donc on va avoir par exemple il descend et puis avec ce geste là ce qui va vouloir dire qu'il est descendu en roulant voilà à priori ensuite on a des ce qu'on peut appeler des combinaisons qui en l'occurrence ça ne sont pas vraiment des combinaisons mais plus des substitutions où le geste va complètement remplacer l'information linguistique manquante donc par exemple oui sans le dire et enfin on a des combinaisons qui sont des combinaisons qui vont exprimer une contradiction le geste va venir contredire l'information linguistique ce qui peut avoir un certain un certain effet du coup sur la valeur la valeur la valeur communicative qu'on va vouloir donner à notre message donc typiquement c'est dire il y a un énorme monstre et puis de faire un tout petit donc qui peut vouloir voilà véhiculer l'ironie par exemple quelqu'un qui raconte parce qu'un petit enfant a eu très peur d'un monstre que oui oui il y avait un gros monstre mais non en fait il était tout petit voilà donc ça c'est pour les différentes façons dont avec lesquelles on va combiner nos gestes avec la parole alors ensuite donc là je vous ai montré au fond qu'est ce que c'est qu'un geste pour l'instant d'accord et comment on peut du coup le classifier comment on peut le décomposer et comment il est combiné à la parole alors maintenant on peut très bien se poser la question pourquoi est ce qu'on fait des gestes manuels quand on parle et c'est une question que de nombreux chercheurs se sont posés qui ont abouti à deux positions opposées on va dire pour le moment qui sont que d'une part on produirait les gestes pour nous-mêmes pour nous aider à construire et à structurer nos discours et qui seraient pas utiles ou en tout cas pas utilisés par l'interlocuteur ou au contraire qu'on produirait les gestes pour notre interlocuteur pour lui faciliter la compréhension et donc pour faciliter la communication donc il y a un certain nombre d'arguments pour ces deux théories qui sont intéressantes qui sont intéressantes pardon puisqu'elles nous donnent des informations sur un petit peu comment la gestualité manuelle fonctionne avec la parole et donc les arguments qu'avancent les différents les différents chercheurs partisans de la théorie selon laquelle on produirait les gestes essentiellement pour nous-mêmes pour nous aider au final à mieux produire la parole c'est l'idée déjà que donc il y a un chercheur qui s'appelle Krauss et ses collègues qui ont beaucoup fait de recherches sur l'apport de la gestualité manuelle dans l'accès au lexique et donc pour eux le geste manuel co-verbal sert principalement à l'accès au lexique d'accord ? par un mécanisme d'amorçage entre les modalités d'accord ? donc la modalité manuelle permettant un amorçage un amorçage de la parole et du langage et donc un accès au lexique simplifié donc voilà pour eux du coup on le produit surtout pour nous pour faciliter notre accès au lexique ensuite il y a un certain nombre d'études qui ont montré que les gestes manuels étaient beaucoup plus fréquents pendant les pauses et les hésitations dans le discours donc pour ces personnes ça veut dire qu'on utilise en effet les gestes quand on est en train de chercher on est en train de chercher nos mots on est en train d'hésiter sur ce qu'on va dire et le fait, on est encore un peu dans l'idée d'amorçage intermodal puisque du coup le fait de faire des gestes va nous permettre de réussir à mieux formuler notre parole ou à résoudre notre hésitation etc. donc par exemple il y a un certain nombre d'études qui montrent qui utilisent l'effet donc en anglais on appelle ça l'effet tip of the tongue donc c'est quand on a un mot au bout de la langue et donc des études qui ont montré que quand on a un mot sur le bout de la langue et qu'on nous empêche de bouger nos mains on arrive beaucoup moins rapidement à résoudre notre problème et à accéder aux mots qu'on cherche que si on nous laisse bouger nos mains en même temps alors d'autres études qui montrent aussi sur des aspects un peu plus généraux de la parole donc plus sur la structuration globale de la parole que quand on empêche les locuteurs de bouger leurs mains leur parole est moins fluide, plus saccadée et donc à priori moins intelligible voilà d'autres études qui ont montré aussi que les gestes manuels véhiculaient pratiquement tout le temps des informations qui étaient redondantes à celles qui étaient présentes dans le message parlé et donc d'après ces chercheurs inutiles à priori pour l'interlocuteur puisque l'info est déjà présente dans le message linguistique voilà donc ça c'est un certain nombre des arguments qui ont été avancés pour dire que les gestes manuels seraient principalement produits pour le locuteur pour faciliter sa production de la parole il y en a d'autres on en verra d'ailleurs d'autres ensuite qui illustrent là dans l'exposé certains autres points que j'ai mis en avant donc pareil pour l'autre vision que on utilise les gestes pour notre interlocuteur pour qu'ils nous comprennent mieux donc on a un certain nombre d'arguments qui ont été avancés le fait que dans certaines situations on produit plus de gestes quand notre interlocuteur peut nous voir d'accord donc si on fait faire à des sujets une tâche où ils ne voient pas leur interlocuteur juste ils l'entendent donc avec un écran par exemple entre les deux ou alors directement en face à face on constate qu'il y a plus de gestes en face à face alors on reverra un petit peu plus en détail ce problème là tout à l'heure et on verra que ça dépend vachement du type de geste et de la tâche de parole qu'on demande aux gens de faire voilà alors un autre argument c'est que les gestes manuels véhiculerait des informations complémentaires non présentes dans la parole donc exactement l'opposé de l'autre argument comme d'habitude évidemment on arrive toujours à faire dans la recherche on arrive parfois à dire ce qu'on a envie de dire juste en enregistrant et en analysant les choses avec notre regard biaisé pour prouver notre idée donc là typiquement c'est un petit peu le cas et évidemment que c'est sûr que les deux sont vrais donc il y a certains gestes qui sont très redondants avec la parole et certains autres non et on verra un petit peu plus tard lesquels et pourquoi un autre argument c'est que la perception par des adultes même naïfs de gestes manuels produits par des enfants leur permet de décrire le mode de raisonnement de ces enfants d'accord donc du coup ça veut dire que quand un enfant explique quelque chose et qu'il va utiliser beaucoup de gestes manuels comme on va le voir les enfants ils utilisent beaucoup de gestes manuels quand ils parlent bah ça aide les adultes à comprendre comment a été construit le raisonnement et donc évidemment à mieux comprendre le raisonnement donc un argument fort pour dire bah si c'est peut-être pas des informations qui sont directement visibles en observant le geste mais elles permettent bah à l'interlocuteur de mieux comprendre ce que la personne en l'occurrence l'enfant a voulu communiquer oui bah c'est ce qu'on verra après notamment dans les apprentissages etc mais bon là dans les études que je citais c'était sur des enfants principalement donc les gestes le dernier argument que je présente ici même s'il y en a plein d'autres c'est que les gestes manuels sont complètement intégrés dans la compréhension d'un message communicatif donc en l'occurrence ça veut dire quoi ça veut dire que des gestes qui sont pas congruents avec le plus de la parole sont pris en compte dans la construction de la représentation mentale de l'information transmise donc qu'est-ce que ça veut dire bah ça veut dire tout simplement que si on essaye de combiner des gestes qui soit portent des informations contradictoires soit sont présentées de manière aléatoire avec un message un message parlé bah au lieu qu'on ignore totalement ces gestes qu'on très facilement on arrive à reconnaître comme étant complètement à côté de la plaque et incongruents et ben ça va quand même ralentir notre notre nos processus de perception et de compréhension de l'information qui a été transmise donc ce qui aurait tendance à montrer que de toute façon naturellement on intègre toujours les informations gestuelles pour la compréhension du message parlé et qu'on n'est pas tellement capable de les dissocier d'éviter de considérer ces informations même si on arrive totalement à les reconnaître comme étant incongruentes voilà donc ça c'est des arguments en faveur de cette idée que les gestes manuels sont plutôt produits pour notre interlocuteur alors en fait évidemment ces deux visions qui sont pas vraiment opposés qui sont totalement totalement compatibles même si les gens ils aiment bien se bagarrer mais ils aiment toujours se bagarrer les gens et surtout les chercheurs et donc du coup bah on a plein d'arguments et notamment plein de chercheurs qui eux ont décidé d'arrêter de pas choisir de camp et qui montre bah qu'en fait évidemment qu'on a un petit peu des deux et que de toute façon même si on postule que les gestes sont uniquement produits pour nous-mêmes pour nous aider à produire la parole bah dans ce cas ils ont un effet sur la communication puisque si on produit mieux la parole bah notre interlocuteur il va mieux nous percevoir de toute façon voilà donc c'est l'idée que de toute façon on peut pas dire que les gestes manuels sont pas communicatifs voilà alors c'est ces arguments qu'on peut un petit peu résumer ici c'est bah déjà que c'est ce que je viens de vous dire on peut produire les gestes à la fois pour mieux parler et aussi pour être mieux compris et c'est sans doute évidemment ce qui se passe ensuite bah ce qu'on peut dire c'est que c'est pas gênant de penser qu'il y aurait seulement une partie des gestes qui seraient communicatifs d'accord ? donc certains seraient clairement produits pour l'interlocuteur et certains autres pour nous-mêmes typiquement le geste de pointage il est en général produit pour notre interlocuteur il nous permet pas de mieux produire la parole enfin on a pas trop de raison de penser ça voilà donc il y a Kendon aussi qui a avancé l'idée que les gestes produits en lien avec la parole constituer une composante à part entière de l'acte communicatif donc ils sont complètement intégrés à la construction du message communicatif par exemple de la première phase c'est à dire le message global l'idée qu'on voudrait transmettre jusqu'à sa forme en passant par sa formulation et sa production et voilà donc c'est cette idée que le geste manuel enfin la communication c'est un effort communicatif global qui inclut la parole, la gestualité, etc. voilà alors McNeill et ses collègues ont aussi mis au point une théorie qui s'appelle la théorie du growth point et qui stipule en fait qu'on c'est en gros la même idée que ce que je viens de vous dire c'est à dire qu'au départ on aurait donc on a cette idée du growth point c'est qu'au départ on aurait un point donc on partirait de cette idée globale d'un message et que ensuite dans les étapes de sa formulation il y aurait certaines idées qui seraient formulées dans la parole certaines autres dans le geste certaines dans les deux modalités à la fois mais qu'on part d'un de quelque chose de commun et qu'on construit ensuite notre message à partir de cette chose commune et en interaction complète et continue voilà puisqu'il y a des modèles qui disent au contraire que voilà on va avoir cette idée que tout en haut on a notre idée communicative qu'on va la traduire au fur et à mesure en mots qu'on va mettre les mots ensemble et qu'on va articuler les mots et puis quelque part il y aura éventuellement un appel à un module gestuel ah bah tiens là j'aurai besoin d'un geste, fais moi un geste pour ça voilà donc ça va à l'encontre de cette voilà c'est le contraire de cette idée là voilà et une dernière chose, un dernier argument assez important c'est aussi que lors des processus de compréhension on va complètement intégrer les informations gestuelles et verbales au point qu'on est incapable de dire par quel biais l'information nous a été transmise donc typiquement dans cette étude que je cite là l'idée c'était donc il y avait quelqu'un qui racontait une histoire à une autre personne donc qui faisait notamment des gestes pendant qu'il racontait et ensuite la tâche pour la personne était à son tour de raconter l'histoire à quelqu'un d'autre d'accord ? donc ce que les chercheurs ont pu constater c'est que quand on raconte l'histoire qui nous a été racontée on exprime pas forcément l'information gestuelle l'information qui nous a été communiquée gestuellement gestuellement et l'information qui nous a été communiquée en parole en parole mais on recompose quelque chose et on on fait à notre sauce d'accord ? et puis certaines choses on exprime par le geste même si nous on les a reçues par la parole inversement. et bien souvent quand on demande aux gens donc est-ce que cet élément de l'histoire il vous a été présenté de façon gestuelle ou verbale les gens sont incapables de répondre voilà donc c'est la preuve vraiment que dans notre processus de compréhension et en extrapolant un peu dans notre processus de mémorisation on intègre toutes les informations sans tenir compte de la enfin voilà sans tenir compte de la modalité dans laquelle l'information nous a été transmise voilà donc ça c'était vraiment pour pour essayer d'explorer un petit peu cette question sur pourquoi est-ce qu'on produit des gestes donc je vous ai pas tellement apporté de réponses à part vous dire que certainement qu'on en produit à la fois pour être mieux compris et à la fois pour mieux parler donc forcément qu'il y a une composante communicative dans la gestualité manuelle mais maintenant je voudrais essayer d'approfondir un petit peu cette idée que c'est pas juste comme si on avait deux modalités qu'on peut coller ensemble et utiliser ensemble mais plutôt que ce lien qui unit la main et la bouche dans l'acte de communiquer il est très fort, il est très ancien, il est très ancré dans notre façon de communiquer à nous être humains et donc du coup c'est un peu ce que je voudrais vous montrer au travers du prisme de plusieurs disciplines alors juste pour commencer des choses générales mais qui nous donne vraiment une idée sur enfin qui nous prouve vraiment qu'on produit les gestes de façon systématique et de façon naturelle très souvent de façon non consciente sauf quand on essaye nous même d'en prendre conscience et typiquement ce qui se passe c'est qu'on fait des gestes même quand notre interlocuteur nous voit pas donc au téléphone par exemple ça arrive très souvent et il y a pas longtemps j'avais vraiment regretté de pas avoir une caméra sur moi parce que dans le tram il y avait ma voisine d'en face qui téléphonait et qui arrêtait pas de faire des gestes tout le temps et même des moments je me disais mais là il faut que tu dises un truc en parole je voyais pas comment son interlocuteur allait comprendre ce qu'elle disait parce que j'avais l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup besoin du geste pour comprendre donc voilà c'est assez rigolo et c'est vrai qu'on le fait tous et alors encore plus particulièrement dans certaines situations par exemple quand on explique à quelqu'un un chemin à suivre au téléphone on va effectivement avoir tendance à pointer à montrer etc. alors que ça va pas trop servir à notre interlocuteur voilà donc ça ça va un petit peu dans le sens bah oui bah oui mais peut-être que ça nous aide nous à structurer notre notre discours de façon à ce qu'il soit plus compréhensible par notre interlocuteur alors on fait des gestes naturellement et systématiquement et ça se voit très bien dans le cas des enfants non voyants de naissance puisque bah on a pas force l'étude de leur gestualité manuelle permet de montrer qu'on fait pas forcément des gestes parce qu'on a vu quelqu'un d'autre les faire quand on était petit notamment et parce que du coup on a imité parce que les non voyants les enfants non voyants de naissance font aussi des gestes quand ils parlent avec un voyant mais pas seulement ils en font aussi quand ils parlent avec un non voyant d'accord donc où là on est sûr que voilà ils font vraiment pas les gestes pour leur interlocuteur et donc bah ça ça proue que vraiment c'est quelque chose qui est ancré fortement puisque on le fait pas juste par imitation parce qu'on a vu nos parents le faire parce qu'on a vu d'autres personnes le faire et que du coup on apprendrait à le faire par par imitation voilà alors ce qu'on peut dire aussi c'est qu'il ya un certain nombre de choses qui nous permettent vraiment de montrer qu'on a à faire à deux modalités qui sont vraiment en collaboration étroite puisque notamment ce qu'on peut observer dans la pathologie dans certaines pathologies sur une rupture du lien justement entre paroles et gestes et une interdépendance mutuelle des deux modalités nous donne des informations qui sont assez parlantes sur ce sujet là alors typiquement bah par exemple si la parole est en retard le geste va l'attendre donc c'est ce qu'on observe par exemple dans le cas du bégayement c'est à dire que une personne bègue donc qui va avoir du mal à prononcer le mot et quand si cette personne initie un geste en même temps que sa parole mais qu'elle a du mal sa main va attendre en gros que sa bouche puisse dire le mot pour continuer le geste d'accord une autre une autre information qui est un peu intéressante c'est que quand on a une atteinte des capacités de parole donc dans le cas d'aphasie par exemple qui peuvent résulter typiquement d'accidents vasculaires cérébraux on observe parfois et assez souvent même une influence directe sur la gestualité manuelle coverbale alors qu'a priori on pourrait penser que bah justement ces personnes là pourraient utiliser le geste pour compenser c'est souvent possible mais ça nécessite une rééducation et dans l'autre sens quand on a une atteinte des capacités motrices des membres bah on a aussi un effet en général sur la production de la parole d'accord donc typiquement dans le cas d'une apraxie des membres et notamment bah des des mains et des bras bah on va on va observer un effet sur la production de la parole aussi donc ce qui montre qu'il y a vraiment un lien étroit qui semble en plus bah que ce lien il soit ancré profondément même dans notre fonctionnement cérébral on reviendra à ça à ça juste après donc voilà pour illustrer ce lien étroit et particulier je veux développer je voudrais développer plus particulièrement trois points qui illustrent vraiment l'étroitesse du lien entre la gestualité manuelle et la parole ah il faut d'ortho et donc ces trois points c'est le développement donc le développement du langage et de la parole chez l'enfant l'évolution donc l'apparition de la faculté de langage et de parole chez l'être humain et le cerveau dont je viens un petit peu de commencer à vous parler donc dans le cas du développement ce que je vais vous expliquer c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous convaincre du fait que la gestualité manuelle est vraiment vraiment importante dans le développement du langage chez l'enfant donc là je vous mets juste le titre de quelques de quelques articles qui ont été publiés dans la littérature et qui sont vraiment très révélateurs de ce lien profond il y en a plein mais voilà donc comme je vous disais tout à l'heure il semblerait que l'association entre gestualité manuelle et parole soit plutôt motrice que perceptive d'accord puisque les enfants aveugles de naissance produisent des gestes alors qu'ils n'ont jamais vu personne le faire donc il semblerait que ça soit plutôt une association motrice et dans cette perspective Iverson et Thelen ont établi un modèle qu'on pourrait appeler un modèle du développement moteur de la parole et du langage alors cette idée c'est l'idée que développe Iverson et Thelen c'est qu'on a vraiment un développement moteur de la main et de la bouche qui se fait progressivement et surtout en parallèle dès la naissance et jusqu'à atteindre une certaine synchronie dans le développement et dans l'utilisation vers 18 à 24 mois voilà donc ce que propose Iverson et Thelen c'est quatre étapes dans ce modèle la première étant le couplage faible le couplage des activités orales et manuelles qui est présent dès la naissance même s'il est faible donc typiquement c'est ce qu'on voit avec le réflexe de Babkin qui est présent dès la naissance et qui consiste au fait que quand on appuie sur la paume de la main du nourrisson il ouvre la bouche donc c'est un réflexe qui est présent dès la naissance et qui montre vraiment ce lien qui existe moteur entre la main et la bouche voilà donc ce lien il est présent dès la naissance et petit à petit il va s'élaborer et s'affiner donc on observe un affinage des contrôles moteur manuel et vocal qui se fait encore une fois en parallèle vers 3 à 4 mois on va voir apparaître des mouvements rythmiques dans les systèmes bras-main et vocal oral et vers 6 à 8 mois on va avoir une augmentation très forte de ces mouvements rythmiques du bras et de la main et aussi de la bouche et de la voix avec l'apparition de ce qu'on appelle le babillage canonique chez l'enfant donc les enfants qui font ba 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 voilà et donc on va observer aussi plein de mouvements rythmiques des mains conjointement à tout ça ensuite dans une troisième étape vers 9 mois on a ces mouvements rythmiques qui vont progressivement se transformer en des productions à vocation communicative ou en tout cas avec une intention communicative donc c'est le développement vraiment de la communication intentionnelle et ce que je vous disais donc vers 18 mois on va voir apparaître l'apprentissage de nouveaux mots et du coup on va avoir un entraînement mutuel entre l'oscillateur bras-main et l'oscillateur vocal oral et cet entraînement mutuel va se faire tout au... va perdurer tout au long de la vie alors on a cette idée d'entraînement mutuel, cette idée d'oscillateur parce que ce modèle il est complètement inspiré de la théorie des systèmes dynamiques d'accord et donc cette idée qu'on a deux systèmes oscillants qui s'entraînent mutuellement voilà et donc pourquoi est-ce que le rapprochement peut être fait ? bah notamment à travers de l'apparition de ces mouvements rythmiques qui sont les premiers mouvements que vont faire l'enfant à la fois avec sa bouche et avec ses mains et ses bras donc c'est synthétisé ici dans ce schéma qui est pas forcément facile à comprendre parce qu'il fait justement appel à la théorie des systèmes dynamiques et notamment sur cette idée de seuil d'activation nécessaire et d'entraînement de l'activation entre les oscillateurs mais voilà ce qui est principalement intéressant sur ce schéma c'est qu'on va avoir ici on va avoir un peu des entrecroisements donc ou ici on va avoir plutôt la modalité manuelle qui va entraîner la modalité vocale et puis ensuite l'inverse et puis ensuite une espèce d'équilibre entre les deux donc c'est surtout ça que ça veut dire voilà alors qu'est-ce qui se passe concrètement dans le développement du petit enfant quand il apprend à parler ? vers 9-13 mois comme je vous l'ai dit on a la communication intentionnelle qui émerge donc le petit être humain qui essaye de communiquer avec son entourage et en général plus particulièrement ses parents donc ça, ça se développe vers 9 à 13 mois alors juste un truc, ces âges c'est des âges indicatifs, c'est des moyennes, il y a vachement de variabilité donc il ne faut surtout pas s'inquiéter si dans votre entourage il y a un enfant qui a 9 mois ne fait pas ce que je vais dire ou ce que je viens de dire voilà, c'est en gros l'idée qu'il y a un séquencement, que très souvent ce séquencement il est respecté mais ce n'est pas toujours le cas et ça peut être à des âges complètement, enfin, fondamentalement différents si c'est à 5 ans qu'il n'y a pas le truc que je viens de dire à 9 mois c'est embêtant mais voilà, si c'est plus tard, ce n'est pas du tout gênant par exemple ma fille, elle a 2 ans et demi, elle n'a pas trop, trop suivi les âges indiqués ici donc voilà, c'est juste plus pour l'idée de la séquence des étapes que pour les âges en soi c'est des moyennes, c'est des moyennes qui sont faites sur pas énormément de sujets donc qui n'ont pas forcément un sens énorme donc en tout cas cette idée c'est qu'on commence par voir l'émergence de l'intention de communiquer avec son prochain et à ce moment-là, on voit apparaître des gestes communicatifs particuliers et comme je vais vous l'expliquer après, plus particulièrement le pointage c'est un des premiers gestes qu'on voit apparaître chez l'enfant et très souvent, ça va précéder l'apparition des premiers mots alors sauf dans certains cas où les parents disent mais non, il dit papa et maman, il le dit depuis qu'il a 6 mois non, il dit pas papa et maman, il dit juste papa, papa, maman, maman, voilà en général donc il y a aussi une forte corrélation entre les vocalisations et les gestes symboliques donc même si c'est des vocalisations qui pour l'instant n'ont pas de sens on a tendance à voir que très souvent quand l'enfant fait un geste à vocation communicative il va y avoir un bas, un bas bas avec ou un truc comme ça voilà alors vers 12 mois donc après ça on va avoir une prédominance de la modalité gestuelle pour communiquer ensuite on va avoir un équilibrage entre les deux et puis ensuite une prédominance de la modalité vocale à peu près 20 mois voilà, donc ça c'est résumé ici dans ce tableau que nous propose Volterra et ses collègues voilà, qui propose du coup un petit peu ici la composante manuelle de la communication et ici l'évolution de la composante vocale de la communication donc ce qu'on voit surtout ici c'est à peu près exactement ce que je viens de vous dire donc prédominance de la modalité manuelle jusqu'à ce point ici où on rejoint et puis ensuite où la modalité vocale prédomine ce qui est surtout intéressant dans ce schéma à mon avis, enfin pour moi c'est cette vision là que d'accord il y a ce que je viens de vous dire mais ça veut pas dire que ici on fait plus de gestes d'accord, au contraire en fait il semblerait surtout que notre communication avec la composante la modalité manuelle elle soit à peu près constante pendant toutes nos phases d'apprentissage du langage et même plus tard voilà, donc on a cette idée que effectivement au départ la communication des enfants est plutôt gestuelle mais ça veut pas dire qu'après ils utilisent plus du tout les jets et ça veut évidemment dire aussi que quand on est adulte on les utilise encore voilà, alors on peut se poser un certain nombre de questions sur comment les bébés combinent leurs paroles à leurs gestes dans leur évolution de l'apprentissage et du développement de la parole et du langage donc déjà qu'est-ce qu'ils font comme type de gestes ? principalement des gestes représentationnels ou des gestes déictiques d'accord ? donc essentiellement pour demander pour montrer donc pour demander quelque chose qu'ils n'arrivent pas à attraper pour montrer quelque chose qui les interpelle donc ça c'est une étape qui est importante aussi dans le développement de la communication c'est ce qu'on appelle l'attention partagée et qui se construit principalement avec l'utilisation du pointage où l'enfant va pouvoir attirer l'attention de son partenaire communicatif vers un objet commun qui est l'objet d'attention de l'enfant donc ensuite on peut bien sûr se poser la question sur le type d'énoncé que vont produire les bébés alors ils commencent par produire des énoncés à un élément d'accord ? de façon beaucoup plus fréquente un geste qu'un mot jusqu'à 16 mois et puis ensuite la tendance s'inverse un peu on va commencer à avoir de plus en plus de mots et donc peut-être une quantité identique de gestes comme je vous disais mais de plus en plus de mots ensuite ils vont se mettre et on va voir juste après à quelle étape ça correspond à produire des énoncés de deux éléments ils vont commencer par associer un geste et ils associent pardon le plus souvent un geste à un mot il y a une forte augmentation de l'apparition de ces combinaisons entre 16 et 20 mois à peu près ils combinent beaucoup plus rarement un geste avec un geste et évidemment au début très peu rarement ils combinent deux mots et puis ensuite ça évolue à partir d'une vingtaine de mois voilà et par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure on peut se poser la question sur le type de combinaisons paroles gestes que font les bébés donc principalement ils vont faire des combinaisons complémentaires qui vont être les plus fréquentes entre 16 et 20 mois ensuite ils vont se mettre à faire des combinaisons supplémentaires où on a le geste qui apporte une information supplémentaire à la parole et ils font parfois des combinaisons équivalentes où on a exactement la même information mais de façon beaucoup moins fréquente voilà et donc ensuite on a ce qu'on constate ensuite c'est une augmentation du nombre de gestes associé à une complexification progressive des énoncés donc chez les enfants un petit peu plus vieux de 6 ans à 10 ans et puis chez les adultes aussi voilà alors ce qui est intéressant aussi dans ces études qui ont été faites sur le développement du langage et le rôle de la gestualité dans ce développement c'est cette idée que les étapes du développement gestuel peuvent prédire les étapes du développement de la parole et du langage donc notamment c'est cette idée que la gestualité et son évolution ne fait pas juste que précéder l'apparition du langage mais qu'elles prédisent les changements dans le langage et donc ce qui a tendance à nous faire penser encore une fois qu'il y a un lien profond entre eux et potentiellement un entraînement du développement enfin un entraînement par la main de la bouche et donc de la parole et du langage et donc justement une étape clé dans le développement du langage c'est l'apparition des combinaisons de mots et de gestes qui véhiculent des informations complémentaires et ça donc Golden Meadow et ses collègues ont montré qu'il y avait une corrélation très forte entre l'apparition de ce type de combinaisons et l'apparition des combinaisons de deux mots donc la première étape de l'apprentissage de la syntaxe et que donc en ayant cet âge de deux combinaisons complémentaires d'un mot et d'un geste bah on peut prédire de façon assez significative l'apparition des premières combinaisons de deux mots donc qu'est-ce que c'est ? bah c'est par exemple l'enfant qui va dire monstre et puis faire ça avec les mains en même temps pour signifier grand monstre par exemple voilà ou aussi des fois pour remplacer un mot qu'il ne connaît pas du coup un exemple moi qui m'avait frappé avec ma fille c'est qu'elle ne savait pas dire pluie et donc une fois il y avait la pluie elle a dit eau et elle a fait ça en même temps donc du coup ça peut être ça aussi des combinaisons pour remplacer des mots qui ne sont pas encore connus voilà donc je vous disais tout à l'heure il y a un rôle enfin il y a de nombreux chercheurs qui ont avancé un rôle particulier du geste de pointage dans l'apprentissage du langage encore plus que des autres types de gestes les premiers pointages apparaîtraient dès 9 mois ça serait les premiers gestes que les enfants font en tout cas les gestes communicatifs et ça serait le geste qui est le plus utilisé par les enfants en interaction avec leurs parents avec une constante progression pendant les 24 premiers mois une progression qui est aussi fulgurante par exemple au moment de l'explosion lexicale donc quand les enfants vont se mettre à apprendre très rapidement de nombreux nouveaux mots et qu'ils vont utiliser systématiquement le pointage pour demander à leurs parents de leur dire qu'est-ce que c'est comment on appelle cette chose dont ils connaissent pas encore le mot voilà et donc en effet ce qu'on peut constater c'est qu'il y a un lien ce que je vous disais tout à l'heure entre la prédiction enfin la prédiction qu'on peut faire sur l'évolution du langage à partir de l'évolution gestuelle c'est encore plus vrai pour le pointage donc comme je vous ai dit les premiers gestes vers 9-11 mois les premiers gestes communicatifs sont quasiment systématiquement des gestes qui montrent des gestes déictiques de pointage en particulier ils sont d'abord non synchronisés aux productions vocales puis ensuite on va avoir un mot plus un pointage qui vont véhiculer le plus souvent la même information donc par exemple pointer vers le verre d'eau ou le biberon et dire biberon ou lait ensuite des combinaisons sans redondance d'informations donc typiquement par exemple manger et pointer vers l'aliment qu'il a envie de manger ou vers la carotte ou je sais pas quoi pour dire qu'il a envie de manger une carotte et puis ensuite vers les énoncés de deux mots comme je vous disais à environ 18 mois donc il semblerait que ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le geste en général ça soit encore plus vrai et encore plus fort pour le geste de pointage donc ça c'était pour l'aspect développement et comment l'analyse du développement de la communication chez l'enfant nous permet d'illustrer le fait qu'il y a vraiment un lien étroit et fort entre la gestualité manuelle et la parole et donc maintenant je vous ai dit que j'allais essayer de vous montrer ça au travers du prisme de trois grands axes et donc le deuxième ça sera l'axe de l'évolution donc je vous l'ai dit les gestes manuels sont importants pour les bébés quand ils apprennent à parler donc naturellement on peut aussi se poser la question est-ce qu'ils l'ont pas été pour l'être humain quand il a appris à parler donc sur ce point il ya un certain nombre de théories encore une fois qui s'opposent principalement les théories qui stipulent une origine vocale à l'apparition du langage et de la parole versus une origine gestuelle et du coup là où je veux en venir c'est vers l'idée d'un rôle crucial de la coordination entre la main et la bouche dans l'évolution du langage donc je vous ai dit il y a plusieurs théories et donc ce que je vais commencer par vous montrer c'est les théories de l'origine vocale donc très brièvement l'idée c'est que la parole et le langage dériverait des cris animaux tels que les cris d'alarme qui sont très développés chez certains animaux par exemple chez les suricates, chez les singes vervés, chez les sercopythèques qui sont des petits singes où ces cris d'alarme sont particuliers ils véhiculent une certaine sémantique puisque par exemple ils vont donner une information sur la nature de la proie éventuellement sur son mode de déplacement est-ce que c'est quelque chose qui vole, quelque chose qui rampe, quelque chose qui court est-ce que c'est gros, petit, etc. même des cris carrément particuliers pour certains prédateurs qui sont courants genre les aigles pour les suricates par exemple ou les serpents voilà donc du coup l'idée de ces théories c'est en fonction on voit chez les singes donc chez nos plus proches voisins au niveau génétique que eux, leur système de communication est basé sur des cris d'alarme donc peut-être que nous on a eu d'abord cette forme de communication qui s'est ensuite développée en langage donc globalement c'est l'idée une idée qui a été beaucoup développée par Magnilège notamment en observant le développement du langage chez l'enfant et en faisant une extrapolation au développement enfin l'apparition du langage chez l'être humain donc leur idée globale c'est qu'on a un contrôle moteur des articulateurs dans la mastication que ce contrôle moteur des articulateurs dans la mastication a donné lieu à la parole et ensuite naturellement au langage donc c'est ce qu'ils appellent la théorie frame then content donc c'est le cadre puis le contenu donc l'idée c'est qu'ici le cadre c'est les oscillations mandibulaires qui constituent le cadre de la parole et notamment sa structure rythmique et syllabique et ensuite le contenu c'est cette idée que les articulateurs portés ont ensuite permis un développement du contenu segmental et du contenu phonétique de la parole et du langage voilà donc c'est vraiment là cette idée que en gros on a commencé par développer le contrôle moteur de nos articulateurs via la mastication et qu'ensuite on a dérivé ce contrôle moteur qui nous a permis d'accéder à la parole et au langage donc cette idée que on observe une structure rythmique dans la parole et dans le langage un petit peu comme ce qu'on observe lorsqu'on mastique et qu'on a ces oscillations mandibulaires aussi voilà donc les autres théories dont je vais vous parler maintenant stipulent le contraire donc qu'on aurait une origine manuelle à la à l'apparition de la parole et du langage l'idée donc c'est une théorie qui est principalement formulée par Corbalis et ses collègues et qui dit en gros que l'homme se serait relevé d'accord quand il est devenu bipède ce qui aurait libéré ses mains ce qui aurait permis d'utiliser ses mains à des fins créatives notamment la création d'objets, d'outils, la peinture etc. ce qui aurait permis à l'homme de développer énormément la dimension sociale de ses comportements et du coup ce qui aurait mené petit à petit à l'utilisation de ses mains pour communiquer des idées au travers de signes et du coup qui aurait mené après à l'apparition du langage et notamment à l'idée que après les êtres humains qui communiquaient avec leurs mains se sont potentiellement mis à utiliser leur bouche parce que ça permettait de libérer leurs mains qu'ils pouvaient faire autre chose en même temps voilà donc c'est en gros l'idée et les arguments en faveur de ces théories encore une fois sont issus principalement de l'étude de la communication chez les primates non humains et plus particulièrement chez les grands singes qui ont une communication gestuelle au moins en captivité parfois elle a été aussi observée à l'état sauvage mais c'est plus compliqué évidemment donc ce qu'on constate et l'argument principal qu'utilise Corbalis c'est que si on compare la communication vocale et la communication gestuelle des grands singes ce qu'on va observer c'est que leurs gestes manuels ressemblent beaucoup plus à un langage que leur vocalisation d'où cette idée que la communication elle aurait d'abord été manuelle alors pourquoi est-ce qu'il dit ça parce que ce qu'on observe souvent c'est que les vocalisations sont involontaires alors que les gestes en général le sont que les vocalisations ne sont pas forcément faites en direction d'un partenaire communicatif alors que les gestes sont essentiellement produits dans une situation diadique donc avec un interlocuteur et qu'il y a un contrôle qui serait apparemment plus fin et une meilleure compréhension des gestes manuels par les grands singes donc typiquement les grands sages en captivité pointent et ce de manière enfin ils apprennent à le faire tout seul c'est pas forcément des humains qui leur montrent l'idée c'est qu'en général ils apprennent à le faire pour demander de la nourriture qui est en dehors de leur cage et qui en dehors de qui est trop loin et inaccessible pour qu'on la leur apporte voilà alors après c'est plus compliqué de savoir si dans la nature ils le font et s'ils le font entre eux aussi voilà donc cette idée c'est que à partir de ces premiers signe on va dire manuel de communication il y aurait une communication gestuelle qui serait développée et tout ça ça se serait fait en parallèle d'un contrôle de plus en plus fin et de plus en plus complexe des articulateurs ce qui à un moment aurait permis à la parole d'apparaître et du coup qui est un système beaucoup plus puissant à priori pour pour communiquer et surtout qui permet de libérer les mains pour faire autre chose voilà ah oui alors un autre aspect intéressant aussi c'est qu'il y a des variations culturelles des formes de gestes entre les groupes de singes ce qui n'est pas le cas pour l'écrit où on a quelque chose qui est en général beaucoup plus constant donc c'est une propriété les variations culturelles des formes qui est une grosse propriété une grosse caractéristique des langues et donc du langage voilà même si il y a certaines études notamment de le maçon qui aurait tendance à montrer que chez les sercopythèques on peut observer aussi des variations culturelles décrites entre les groupes de singes qui sont pas en contact les uns avec les autres enfin de sercopythèques voilà donc évidemment ce qu'on peut se poser comme question dans le cadre de cette théorie et ce que la théorie n'explique pas c'est bah oui mais comment c'est fait ce passage de la communication manuelle à la communication via la bouche et donc via la parole et le langage donc ça c'est principalement les thèses de Harbi qui vont mettre un petit peu en commun ces perspectives sur les origines vocales et les origines gestuelles en disant origines gestuelles oui mais très certainement co-évolution des systèmes gestuels de la main et de la bouche et de la parole vers le langage et la communication et donc c'est la théorie qu'il appelle la théorie de la spirale en expansion qui prône cette étape à l'évolution du langage donc d'abord on aurait eu l'apparition du geste de saisie de la main donc le grasping ensuite par un système miroir à partir de la saisie on aurait pu comprendre la saisie par un autre individu et donc on en serait arrivé à l'imitation de la saisie ce qui aurait amené au fur et à mesure à une certaine forme de proto-communication et à l'apparition de ce qu'on appelle les proto-signes donc des premiers signes communicatifs faits avec les mains ce qui aurait progressivement amené le développement moteur des articulateurs s'affinant de plus en plus et évoluant de plus en plus aussi grâce à l'entraînement de la communication manuelle aurait amené à un système de proto-parole à la production puis à l'association de zones-bases etc. et puis vers finalement le langage donc dans le cadre aussi de leur modèle développemental moteur de la main et de la parole dont je vous parlais tout à l'heure Iverson et Thelen et puis aussi Voltera et ses collègues ont fait une extrapolation phylogénétique à partir de l'étude ontogénétique du développement du langage chez l'enfant et donc du coup ce qui serait passé c'est que le contrôle du moteur du conduit vocal étant plus complexe et plus long à acquérir au cours de développement de l'enfant et donc par extrapolation au cours de l'évolution vers l'homo sapiens il aurait été plus long à acquérir que le contrôle moteur de la main mais les deux systèmes se seraient développés en coopération donc cette idée que chez les premiers hominidés on va avoir l'apparition du protolangage avec une utilisation principale des composantes manuelles et faciales donc de la gestualité manuelle et de la gestualité faciale ensuite on aurait eu l'émergence de la syntaxe l'ajustement du contrôle moteur du conduit vocal pour aboutir à une prédominance des composantes vocales dans le langage et à la parole moderne de l'homo sapiens voilà donc ça c'était plus particulièrement pour les aspects développementaux et évolutionnistes et donc pour montrer que très certainement même s'il y a un peu plus d'incertitude là-dessus sur le déroulement des choses dans l'évolution que sur ce qu'on peut observer directement dans le développement du langage chez l'enfant des preuves aussi d'un lien fort et étroit entre la gestualité manuelle et la parole dans la communication et donc le dernier aspect le dernier prisme à travers lequel je voulais illustrer ce lien fort c'est le cerveau donc il y a un certain nombre d'arguments qui peuvent nous faire penser que rien que dans notre cerveau il y a un lien privilégié qui existe entre la main et la bouche donc essentiel enfin déjà au niveau moteur puisqu'on constate que les aires motrices de la main et de la bouche sont voisines dans le cortex moteur alors qu'il n'y a pas de raison au niveau au niveau de notre corps puisque la bouche et la main sont pas a priori à côté voilà donc on peut se poser déjà cette question là ensuite un certain nombre d'études ont été menées à la fois en utilisant l'électroencéphalographie en utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et la stimulation magnétique transranienne et ces études ont permis de montrer un certain nombre de choses qui illustrent ce lien particulier entre les aires motrices de la main et de la bouche et notamment une facilitation de l'activation du cortex moteur de la main quand on est en train de percevoir de la parole d'accord donc ce qui aurait tendance à vouloir dire que quand on perçoit la parole non seulement comme on le sait aujourd'hui par le système de neurones miroirs le cortex moteur de notre bouche est activé mais aussi le cortex moteur de notre main alors il y a un certain nombre d'études IRM qui ont permis de montrer que le cerveau utiliserait au moins en partie les mêmes ressources pour percevoir les gestes manuels, communicatifs et la parole qui auraient un rôle très fort des lobes temporaux et des lobes temporales et frontales dans l'intégration sémantique des gestes donc deux lobes qui sont particulièrement impliqués dans la perception de la parole et du langage et donc qui auraient aussi tendance à montrer qu'on perçoit la gestualité manuelle communicative comme on perçoit au final la parole et le langage il y a aussi un certain nombre d'études qui ont été faites notamment en électroencéphalographie sur l'intégration des informations gestuelles et linguistiques dans le processus de compréhension du message communicatif et donc cette intégration se ferait très très précocement et en plus elle nécessiterait une certaine synchronie entre les deux modalités puisqu'il y a une tolérance d'un délai maximum de 360 millisecondes pour que les informations soient intégrées comme faisant partie du même message et de la même intention communicative voilà donc ça nous permet de montrer que dans le cerveau et dans son fonctionnement on a l'impression qu'il y a un lien privilégié entre la motricité de la main et la motricité de la bouche et aussi entre la perception de la gestualité manuelle communicative et la perception de la parole et du langage a priori oui oui alors je me souviens plus si c'est dans la même dans la même publie là dans leur travail à eux mais oui on a aussi vu l'inverse que quand on perçoit des gestes communicatifs on a une facilitation de l'activation du cortex moteur de la bouche voilà et alors le problème c'est que c'est pareil il n'y a pas énormément d'études pour l'instant et que forcément ça peut dépendre beaucoup du contexte aussi et que bah typiquement des fois ce qui a été les observations qui ont été faites là elles ont été faites bah pour par exemple des concepts spatiaux ou des concepts de mouvements qui ont tendance de toute façon à activer beaucoup le cortex moteur de façon générale donc voilà il ya c'est pas des choses qui sont gravées dans le marbre mais oui a priori il y a quand même une interaction force entre les deux cortex moteur enfin entre les deux zones du cortex moteur voilà donc voilà c'était ce que je voulais vous illustrer sur enfin vous donner un peu des arguments pour voilà pour montrer que ce lien entre gestualité manuelle communicative et et parole était un lien très fort très étroit qui semble être vraiment ancré dans notre façon de communiquer et même dans notre développement de l'apprentissage de la parole alors maintenant je vais juste vous présenter un certain nombre d'autres d'autres choses et plus particulièrement le l'étude de la gestualité manuelle communicative dans l'interaction donc d'abord je vous ai dit tout à l'heure on peut se poser la question est-ce qu'on produit plus de gestes quand on a un interlocuteur et qu'on sait que cet interlocuteur nous voit alors ce qui se passe c'est qu'en effet il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'on produit plus de gestes quand on voit notre interlocuteur et aussi que les gestes qu'on produit n'ont pas la même forme que quand on voit pas notre interlocuteur donc typiquement quand on est quand il y a un écran entre les deux interlocuteurs versus une configuration en face à face voilà après ce qui a pu être constaté aussi ce qui a pu être démontré c'est un effet de l'attention de l'interlocuteur donc il semblerait qu'on produise plus de gestes lorsque notre interlocuteur est attentif et que le taux de gestes produit ne varie pas tellement si on raconte par exemple plusieurs fois la même histoire donc ce qui est aussi assez intéressant c'est à dire que même si on a l'impression d'avoir déjà fourni l'information à notre interlocuteur via le geste si on nous demande de re-raconter l'histoire on utilisera autant le geste que la première fois voilà et donc du coup il y a une étude en particulier qui est intéressante parce que globalement il n'y a pas tant que ça d'études qui se sont intéressées à l'influence de la visibilité de l'interlocuteur donc est-ce qu'on fait plus de gestes quand notre interlocuteur nous voit et surtout celles qui ont été faites n'ont pas forcément distingué les types de gestes qui étaient faits c'est à dire qu'ils se contentaient de compter le nombre de gestes qui avaient été faits sans les classifier etc. et donc du coup il y a cette étude de Halibali qui est intéressante puisque ils ont essayé de distinguer deux types de gestes que sont les gestes représentationnels donc je vous ai dit un peu ceux comme le « around the world » qu'on a vu tout à l'heure et des gestes de battement qui sont plutôt des gestes discursifs et qui sont là pour ponctuer, accentuer et rendre le discours plutôt cohérent et donc ce qu'ils ont constaté c'est que quand notre interlocuteur est visible on produit en effet plus de gestes représentationnels qui véhiculent une information au niveau du sens, une information sémantique et par contre on produit à peu près autant de gestes discursifs dans les deux conditions donc on pourrait en conclure que les gestes représentationnels comme je vous disais tout à l'heure sont peut-être plutôt destinés à l'interlocuteur alors que les gestes discursifs comme le geste de battement sont peut-être plutôt destinés à nous-mêmes pour nous aider dans notre structuration du discours etc. Voilà donc c'est juste cet aspect là qui est intéressant dans cette idée de se demander est-ce qu'on produit plus de gestes quand on a un interlocuteur ? Les résultats sont assez dépendants des études mais encore une fois c'est parce que ça dépend beaucoup de la tâche on va forcément faire plus de gestes si on est dans l'expression verbale de concepts spatiaux, de concepts de mouvements etc. donc du coup fortement c'est aussi fortement dépendant du contexte et du contenu linguistique qu'on va utiliser et donc des tâches qu'on demande aux personnes, aux participants de faire. Voilà donc ça c'était pour l'aspect interaction c'est-à-dire est-ce que la gestualité manuelle c'est quelque chose qui relève complètement de l'interaction ou pas, même si j'avais déjà donné des infos là-dessus. Et donc maintenant c'est plus exprimer un certain nombre de rôles fondamentaux qui ont été mis en évidence pour le geste manuel dans la communication de façon générale. Alors notamment les rôles que peut avoir la gestualité dans la manuelle, dans la production de la parole je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il semblerait, et ça il y a un certain nombre d'études qui le montrent que les gestes manuels permettraient de faciliter l'accès au lexique. Donc quand on empêche quelqu'un de bouger ses mains, il a plus de mal à accéder au lexique, il a plus de mal à trouver des mots et ça a un effet similaire à si on lui demandait d'extraire des mots plus complexes en fait. Donc ça c'est assez consensuel, il y a quand même beaucoup de résultats qui le montrent après ça veut pas dire que les gestes manuels ils servent que à ça. Et en effet il y a un certain nombre d'autres rôles qui ont été mis en évidence. Le fait que les gestes manuels permettent de faciliter la conceptualisation spatiale. Donc cette idée c'est qu'on va produire plus, à peu près trois fois plus, donc quand même beaucoup plus de gestes lorsqu'on évoque des concepts spatiaux. Donc là encore une fois il s'agit d'autoriser ou non les gens à bouger leurs mains pendant qu'on leur demande de décrire des scènes qui impliquent des concepts spatiaux etc. Ils vont avoir beaucoup plus de mal et naturellement ils vont utiliser beaucoup plus de gestes. Alors, un autre rôle qui a été mis en évidence, c'est le maintien de concepts, le rôle du geste dans le maintien de concepts non lexicaux, donc plus particulièrement ici spatiaux, en mémoire. Alors, notamment ici la tâche qui était utilisée par WESP et ses collègues, c'était de décrire des tableaux à quelqu'un, le tableau étant encore visible ou non visible par la personne qui doit le décrire. Et donc ce qu'ils ont mis en évidence, c'est un taux de geste beaucoup plus important dans le cas où le tableau n'est plus visible lorsqu'on le décrit. C'est un résultat qui a aussi été mis en évidence par d'autres études et qui a été interprété comme voulant dire que le geste avait un rôle dans le maintien de concepts spatiaux en mémoire. C'est-à-dire que si on n'a plus le stimulus devant nous et qu'on ne le voit plus, visiblement le geste nous aide beaucoup à ressortir ce qui a été mis en mémoire. Voilà. Alors, un autre rôle fondamental qui a été mis en évidence par Kita Ozurek et leurs collègues, c'est le rôle du geste dans l'organisation de la pensée et notamment dans l'organisation de la pensée en unité lexicalisable. Donc la tâche qu'ils ont utilisée là, c'était une tâche de narration d'un dessin animé. Je vous en reparlerai plus tard, mais c'est une tâche qui est beaucoup utilisée dans l'étude de la gestualité co-verbale. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que l'environnement et plus particulièrement l'emplacement des interlocuteurs l'un par rapport à l'autre sont susceptibles de modifier les gestes qui sont produits pour décrire une même situation. Ceux-ci s'accompagnant de changements aussi pertinents dans la parole. Donc c'est un petit peu comme si en manipulant la position des interlocuteurs l'un par rapport à l'autre, ils avaient manipulé leur production gestuelle et du coup qu'ils avaient pu mesurer l'effet sur la production du langage. Et donc il semble qu'en effet, quand on fait des gestes différents parce qu'on n'est pas dans la même configuration en termes d'environnement, on ne produise pas la parole de la même façon. Et donc du coup, ils ont interprété ça comme montrant que la gestualité avait un effet sur la façon dont on organisait notre pensée en unité lexicalisable et plus particulièrement du coup en langage. Et un autre rôle important aussi qui a été mis en évidence, c'est le rôle de la gestualité dans l'allègement de la charge cognitive. Donc c'est quelque chose qui a été mis en évidence par Goldine Meadow et ses collègues et dans une tâche où les participants, ils devaient successivement mémoriser des séquences de lettres ou résoudre des problèmes mathématiques, les gestes manuels étant autorisés ou non. Donc typiquement, quand on veut que les gens ne bougent pas leurs mains, on les fait s'asseoir sur leurs mains. Et voilà, donc ils ne peuvent plus bouger leurs mains. Et donc voilà, leur tâche, c'était de restituer la séquence qu'ils avaient mémorisée ou de donner le résultat du problème mathématique. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que les participants qui avaient la possibilité de bouger leurs mains, ils avaient de bien meilleurs taux de mémorisation et de résolution des problèmes qui leur étaient posés. Et donc ils ont interprété ça comme un rôle d'allègement de la charge cognitive quand on produit des gestes manuels. D'accord ? Donc l'idée que, voilà, on a peut-être une charge cognitive qui est moins importante sur la parole et le langage et que ça nous permet, du coup, de résoudre le problème plus facilement. Donc c'est une conclusion qui peut être discutable, mais c'est leur conclusion. Voilà. Alors, du coup, ça c'était les rôles que la gestualité manuelle peut avoir dans la production de la parole. Et une autre chose à laquelle on peut s'intéresser, c'est l'interdépendance des productions gestuelles et vocales. Donc, est-ce que produire un geste en même temps que la parole a un effet sur la façon dont on produit la parole ? Et inversement, est-ce que produire un geste en même temps qu'on produit de la parole, ça a un effet sur la façon dont on produit le geste ? Donc là, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites et notamment qui utilisaient des paradigmes double tâche, on appelle ça, où en gros, il y a une tâche de parole et une tâche de geste, qui très souvent d'ailleurs n'était pas un geste communicatif. Donc ça, c'est un peu un biais qui a ces études. Et on fait faire à la personne les deux tâches séparément et puis en même temps. Et puis, on compare les caractéristiques du mouvement, les caractéristiques de la parole produite, etc. Et donc, ce qu'on constatait, ce qui a pu être montré, et donc très tôt, puisque dès 1972, Wolf-Egelstein, ils avaient montré qu'il y avait un effet de la production de gestes manuels sur le contenu de la parole qui l'accompagne. Et donc là, dans leur expérience, ils avaient imposé aux participants de réaliser des gestes de type circulaire ou au contraire de type linéaire. Et ils ont constaté que la parole associée était ensuite annotée par des juges et que ces juges arrivaient à retrouver le type de geste qui avait été effectué simplement à partir du son. Donc simplement en écoutant ce qui avait été dit, ils étaient capables d'associer les gestes qui avaient été faits par le locuteur. Donc pour eux, c'était bien une preuve que la production de la parole était influencée par les gestes qu'on produit en même temps. Alors très souvent, ce qui a été utilisé aussi comme type de protocole, c'est d'essayer de voir l'influence de la congruence ou de l'incongruence entre geste et parole sur les caractéristiques de la parole et du geste. Donc qu'est-ce que c'est que la congruence geste-parole ? C'est le fait qu'ils fassent référence à un même concept. Et donc il y a de nombreuses études qui ont essayé de manipuler ce lien du coup en fabriquant un petit peu des objets communicatifs étranges où il y avait une incongruence justement entre le geste et la parole. Alors ce qu'on constate, ce qu'ont constaté Tchéfi et ses collègues, c'est l'influence que cette congruence pouvait avoir sur la dynamique du geste de pointage d'une part et sur le spectre de la voix. C'est-à-dire que si geste et parole sont congruents, il semble qu'à la fois les caractéristiques du geste et les caractéristiques de la parole, en tout cas les caractéristiques spectrales, soient modifiées par rapport à quand on n'a pas de congruence ou par rapport à quand on n'a pas de geste du tout en fait. C'est plus ça l'idée. Et dans une autre étude, Barbieri et ses collègues ont étudié cette fois-ci plutôt des gestes symboliques. Donc dans le premier cas dont je viens de vous parler, c'était le geste de pointage qui avait été étudié. Et ils ont montré que F2 augmente, que le deuxième formant augmentait en conditions congruentes. Donc quand le geste était effectivement en lien informatif avec la parole, ça pouvait avoir un effet sur le deuxième formant. L'effet est faible et c'est le seul qu'ils ont trouvé sur les paramètres acoustiques qu'ils ont étudiés. Je ne sais plus trop bien ce qu'ils avaient étudié, mais c'est un effet qui est assez faible, même s'il existe. Après, il y a eu plein d'autres études, notamment sur le geste de battement et sur l'effet. Mais à chaque fois, il y a par exemple cette étude sur l'effet que pouvait avoir un geste de battement sur la F0, donc sur la fréquence fondamentale et sur la prosodie de façon plus générale. C'était aussi cette espèce de protocole de la congruence entre le geste et la parole. Donc ce qu'on constate, c'est que très souvent, quand on a une accentuation particulière d'un mot, on peut avoir un geste de battement et que s'il y a un geste de battement, il va toujours être... S'il y a un geste de battement et qu'il y a une accentuation particulière d'un mot, le geste de battement, il sera toujours en même temps que l'accentuation particulière. Et du coup, l'étude dont je vous parle, qui est une étude de Kramer et Swerth, elle montre en fait que quand on force les gens à faire un geste de battement à un endroit et une accentuation à un autre endroit, en général, ils ont tendance à accentuer aussi le mot qui correspond au geste de battement. Voilà, donc ça nous montre quand même qu'il peut y avoir un effet de la production d'un geste sur la parole. Ça nous montre aussi que c'est un protocole très bizarre et qu'en fait, c'est juste impossible de dissocier. Du coup, oui, si on nous dit de ne pas faire d'accent, on va quand même en faire un, en même temps qu'on fait notre geste de battement, parce que sinon, ce n'est pas logique. Donc, ça, c'est juste pour dire que c'est compliqué à étudier, parce que fabriquer des situations incongruentes, ce n'est pas naturel du tout. C'est compliqué, ça demande de l'entraînement, ce n'est pas du tout naturel, donc on ne peut pas non plus être trop sûr de ce qu'on observe après à la fin. Voilà, alors ça, c'était plus pour le rôle que peut avoir la gestualité manuelle dans la production de la parole et l'interaction qu'on peut observer entre les productions gestuelles et manuelles dans la production de la communication. Et donc là, plus particulièrement, on va s'intéresser à la perception. Et donc, pareil, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, et notamment qui ont permis de montrer que la gestualité... Donc, l'idée générale de ces études, c'est est-ce que, quand on a de la gestualité manuelle, ça aide la perception de la parole ? Et donc, il y a un certain nombre d'études qui ont mis en évidence que la gestualité manuelle améliorait en effet la compréhension, donc la perception via la compréhension, et que c'était principalement vrai pour des descriptions qui contenaient des informations spatiales et motrices. Une autre étude intéressante qui a montré l'intérêt de la gestualité communicative sur la mémoire à long terme, donc des messages communicatifs qui ont été délivrés avec les deux modalités, parole et geste, auraient tendance à être mieux mémorisées à long terme que quand on ajuste la parole. Et il y a une revue intéressante, une méta-analyse intéressante qui a été faite par Osteter, justement sur cette question, est-ce que le geste est communicatif ? Donc, est-ce qu'il aide à mieux percevoir et à mieux comprendre ? Donc, il a été fait sur, je ne sais plus, mais un gros nombre d'articles, et du coup, il s'est posé plusieurs questions, et avec les résultats des différents articles, il a essayé, du coup, de répondre à ces questions. Donc là, je mets juste celle qui m'intéresse plus particulièrement. Donc, évidemment, la première question qui s'est posée, c'est est-ce que toutes les études qui ont été faites ont tendance à montrer que quand on a le geste en plus de la parole, le message est mieux compris ? La réponse, c'est oui. Et quand on s'intéresse plus particulièrement à différents types de gestes, on remarque que c'est surtout vrai, d'autant plus vrai, en ce qui concerne les gestes iconiques, donc les gestes représentationnels, qui vont avoir tendance à porter une information sémantique. Une autre question qui s'est posée, c'est est-ce que cet effet de meilleure compréhension, il est plus important pour les concepts spatiaux et moteurs ? Donc là, la réponse est moins claire, ça dépend des études, donc on peut dire oui et non. Ce n'est pas tranché. Une autre question qui s'est posée, qui est intéressante ici pour nous, c'est est-ce que cet effet de meilleure compréhension, il est plus important pour des combinaisons paroles-gestes supplémentaires, c'est-à-dire où le geste apporte une information supplémentaire et à l'information véhiculée par la parole ? Donc la réponse ici, en considérant toutes les études qu'il a analysées, c'est oui. Une autre question, c'est est-ce que cet effet de meilleure compréhension est plus important quand la modalité verbale est défaillante ? Donc modalité verbale défaillante ici, c'est un peu au sens large, c'est-à-dire soit les enfants quand ils ne savent pas encore bien parler, soit nous, quand on ne peut pas utiliser la parole, je ne sais pas, dans le bruit par exemple, soit aussi quand on parle dans une langue étrangère, etc. Donc de façon générale, la réponse est oui encore. Donc quand la modalité verbale est inaccessible ou défaillante, ou déficitaire, les gestes permettent d'autant mieux de mieux comprendre le message communicatif ? Et la dernière question, c'est, toujours dans le cadre de ce débat, est-ce qu'on produit des gestes pour parler mieux ou pour être mieux compris ? Il s'est posé la question, est-ce que cet effet de meilleure compréhension, il est uniquement lié à une influence de la production de gestes sur la production de parole, et en analysant toutes les études et en comparant les protocoles expérimentaux et tout ça, il en est arrivé à la conclusion que plutôt non. Donc l'effet améliorateur de la compréhension, il n'est pas uniquement lié au fait que le geste aurait permis de mieux produire la parole. Donc ça, c'est plutôt pour ce qui est du rôle de la gestualité manuelle dans la perception de la parole. Et du coup, maintenant, je voulais aussi vous parler du rôle que peut avoir la gestualité manuelle dans de nombreux et différents types d'apprentissage. Et notamment, un certain nombre d'études qui ont été faites et qui ont montré que la gestualité manuelle permettait un meilleur apprentissage des mathématiques chez les enfants. Donc la gestualité manuelle, à la fois qui serait produite par l'enseignant et à la fois qui serait produite par l'enfant lui-même quand il essaye de résoudre un problème mathématique ou qu'il essaye d'exposer sa réponse à ses collègues et ses professeurs. Alors c'est le cas aussi pour l'explication de problèmes complexes chez les adultes. Donc c'est beaucoup plus facile d'expliquer un problème complexe à quelqu'un en général quand on a la modalité gestuelle. Et donc, a priori, c'est beaucoup plus facile d'apprendre à quelqu'un des concepts complexes et des notions complexes en utilisant la gestualité manuelle en plus de la parole. Alors, Goldine Meadow, qui a fait un certain nombre d'études justement sur cet effet facilitateur du geste manuel sur les apprentissages et notamment sur les apprentissages scolaires ou sur la structuration de la pensée, elle propose que les gestes manuels ne signaleraient pas seulement le fait que l'apprenant est prêt à apprendre, mais aussi qu'ils ont un rôle à la fois direct en changeant la matière d'apprendre et indirect en changeant la manière aussi dont le savoir est enseigné. Donc au final, l'utilisation et l'effet du geste manuel seraient imputables à plusieurs facteurs et auraient des conséquences non seulement sur la façon de transmettre l'information, c'est-à-dire pas uniquement via la parole, mais via le geste, mais plus sur la manière, l'information effective qui est transmise en fait, que ça permettrait que l'information transmise soit plus efficace aussi. Donc par exemple, même si on ne voit pas la personne qui nous explique le problème mathématique, qu'on entend juste la parole, mais qu'elle, quand elle a parlé, elle pouvait faire des gestes, en général, l'effet facilitateur pour la compréhension marche encore, même s'il peut marcher un peu moins bien. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se poser la question, est-ce que les gestes manuels peuvent être d'une utilité particulière quand la parole est déficitaire, voire complètement absente ? Donc, ce qu'on a pu constater, c'est que quand la parole est difficile, la gestualité manuelle va pouvoir permettre, dans un certain nombre de cas, d'améliorer, voire de combler complètement le déficit. C'est le cas des enfants qui ont des troubles du langage, on y reviendra un petit peu après. C'est le cas dans les aphasies, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est le cas pour certaines autres pathologies qui entraînent des déficits de production, enfin, des déficits de communication, comme la trisomie 21 ou l'autisme. Alors, un autre cas où la gestualité manuelle peut être particulièrement intéressante, c'est quand on parle dans une langue étrangère. Donc, il y a un certain nombre d'études qui ont montré l'importance de la gestualité manuelle à la fois dans l'apprentissage d'une langue étrangère et à la fois en production, c'est-à-dire quand c'est l'apprenant qui produit des gestes, en même temps que les mots, et en compréhension, c'est-à-dire aussi bien quand on lui enseigne la langue étrangère que s'il perçoit quelqu'un, un locuteur natif par exemple, lui parler dans cette langue étrangère et que cette personne fait des gestes. On constate que naturellement, les gens le font en général. Quand ils parlent avec quelqu'un dont la langue n'est pas leur première langue, ils ont tendance à faire des gestes et même à faire de plus en plus de gestes en fonction du niveau de compréhension estimé de leur interlocuteur. Donc ça, c'est un aspect qui est intéressant aussi. Et évidemment, on peut se poser la question quand la parole est complètement impossible, c'est-à-dire chez les personnes qui sont muettes par exemple, ou chez les personnes qui ont un énorme trouble, soit d'origine physiologique, soit d'origine cérébrale, etc., qui empêche la parole. Et c'est là qu'on peut arriver à la langue des signes. La langue des signes, c'est une langue à part entière qui a sa sémantique, sa syntaxe, sa prosodyte et qui permet de communiquer aussi bien qu'avec la parole pour les personnes qui peuvent parler. Donc voilà, juste pour dire, oui, on peut parler avec les mains et c'est ce qui se passe en effet pour les personnes qui ne peuvent pas parler avec leur bouche. Enfin, communiquer. Voilà. Alors maintenant, pour finir, je voudrais juste m'intéresser à... Enfin, vous expliquer un petit peu comment on fait pour étudier la gestualité manuelle communicative. Donc très brièvement, en général, il y a deux types d'approches qui sont développées. Une approche qui va essayer d'analyser les productions naturelles et spontanées, c'est-à-dire qui va essayer d'enregistrer des données les plus naturelles et spontanées possibles. Donc souvent, c'est des enregistrements vidéo. Et qui va ensuite analyser ces enregistrements. Donc le problème, ça peut être évidemment des difficultés de mesure parce qu'on ne dispose en général que de la vidéo puisque si on met d'autres appareils, c'est là où on n'est plus dans une situation naturelle. et pas forcément de reproductibilité, ça va être difficile de pouvoir comparer les productions des personnes entre elles, de pouvoir comparer les productions d'une même personne entre elles, etc. Donc évidemment, il y a des moyens de pallier au moins en partie ces difficultés, notamment par le fait d'utiliser des tâches qui soient semi-contrôlées, on va dire, dans le sens où, par exemple, la tâche qui est beaucoup utilisée, comme je vous le disais juste avant, c'est celle de la tâche de narration qui consiste à raconter un dessin animé. Donc là, l'intérêt, c'est que, même si on n'a pas des mesures précises, etc., on a au moins la même base où tous les gens vont raconter le même dessin animé, a priori. Donc on pourra mieux essayer de comparer les productions des différents locuteurs entre eux. Donc ce qui se passe ici, c'est que la personne voit le dessin animé, ensuite sa tâche, c'est de le raconter à une autre personne. Voilà, et ce qui se passe, c'est que les dessins animés sont en général choisis de telle façon à ce qu'ils génèrent la production de beaucoup de gestes manuels parce qu'ils font intervenir beaucoup de mouvements, etc. Et puis au final, très souvent, peu de paroles. Donc il y en a très peu qui sont beaucoup utilisés. Donc ça, c'est aussi un avantage. Parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de données qui ont été recueillies dans plein de langues différentes, pour plein de populations différentes, avec le même stimulus de départ. Donc voilà, ici, il y a un exemple de dispositif où on voit la personne qui raconte à l'autre personne le dessin animé. Donc on enregistre sa parole via un micro. Elle est filmée avec une caméra. Son interlocuteur, Tris, en l'occurrence, aussi. Alors après, pour avoir des analyses de production les plus spontanées, les plus naturelles possibles, il y a aussi des gens qui vont faire des analyses de scènes complètement naturelles. Par exemple, ils vont aller poser une caméra dans une salle de réunion et puis essayer de voir comment la gestualité est utilisée de manière spontanée par les gens ou qui vont analyser les discours politiques ou qui vont analyser des émissions télévisées, etc. Donc voilà, des choses complètement naturelles, mais là où on voit toute la variabilité qu'il va pouvoir y avoir par rapport au fait qu'ils ne parlent pas de la même chose, pas au même moment, pas aux mêmes personnes, que dans un cas, on a un nombre d'interlocuteurs limité, que dans l'autre cas, on a un nombre d'interlocuteurs immense, que dans un cas, on est dans une vraie interaction, que dans l'autre, juste dans une idée de donner quelque chose mais où il n'y a pas vraiment d'interaction. Donc voilà, c'est très compliqué ensuite de comparer tout ça. Alors ensuite, je vous disais, l'autre façon, l'autre principale façon d'étudier le lien entre gestes manuels et paroles, ça va être d'utiliser des protocoles beaucoup plus contrôlés, c'est-à-dire que on va pouvoir faire des mesures précises et détaillées, par exemple avec des systèmes de capture de mouvements, mais par contre, on est dans un contexte qui est peu naturel. Donc c'est-à-dire, par exemple, on va demander aux gens qui viennent au laboratoire, on leur met des petites pastilles pour suivre leurs mouvements, il y a un micro, puis on va leur demander de faire une tâche toujours la même. Là, par exemple, vous répondez à la question, en même temps, vous devez pointer sur l'image ou des choses comme ça. Donc on est dans des conditions qui sont moins naturelles. Comme je vous disais tout à l'heure, du coup, il y a des gestes qu'on n'arrive pas à illiciter, comme le geste de battement, par exemple, parce que quand on demande aux gens de le faire, ils n'y arrivent pas, ils trouvent ça bizarre, ils ont l'impression de ne l'avoir jamais fait. Et donc, ça, ça va se faire avec des systèmes. Donc là, je vous ai mis l'exemple de l'OptoTrack, ce n'est pas le seul système de capture de mouvements. C'est un système qui fonctionne avec trois caméras infrarouges et puis des petits émetteurs infrarouges qu'on place sur la personne et qui vont permettre de suivre les coordonnées tridimensionnelles des différents points de mesure au cours du temps. Voilà. Donc, l'idée, c'est que là, on va pouvoir analyser des trajectoires tridimensionnelles. On va avoir des données très précises qu'on va pouvoir comparer au sein d'un même sujet ou entre sujets. Généralement, on utilise ça pour étudier la coordination et l'éventuelle synchronie entre les articulateurs et la main. Et donc, souvent, ça va nous permettre d'avoir des données sur lesquelles on va pouvoir faire des analyses statistiques plus approfondies, etc. Avec les inconvénients que je vous ai énoncés juste avant. Et puis, pour finir, je voulais juste vous donner un aperçu de ce que nous, on fait en termes d'études de la gestualité manuelle à GYPSA et vous parler un petit peu des différentes choses qui ont été faites, surtout pour vous donner des références et puis si vous avez des questions ou si vous avez envie d'avoir des références plus précises. Donc, les premiers travaux qui ont été faits sur la gestualité manuelle dans le labo, c'est la thèse de Virginie Dussé qui a fait une thèse sur l'importance et le rôle du pointage dans l'acquisition du langage et de la parole chez les enfants grâce à un corpus longitudinal qui avait été enregistré auparavant et qui filmait les enfants chez eux en situation naturelle de jeu avec les parents et puis qui avait ensuite été annoté à la fois en termes de babillage et en termes de production manuelle et plus particulièrement de pointage. Ensuite, il y a eu une partie de la thèse d'Amélie Rocher-Capellan qui a porté sur la coordination main-bouche dans une tâche de désignation. Donc là, c'était vraiment une tâche très contrôlée comme je vous disais avec de la capture de mouvement où il y avait du pointage où les personnes devaient pointer en même temps dire un non-mot donc c'était papa par exemple et elle a étudié chez des locuteurs brésiliens du coup donc en brésilien enfin en portugais il y a une accentuation lexicale c'est-à-dire que le mot papa n'a pas le même sens que le mot papa par exemple et donc elle a étudié l'influence de la position de cet accent non-lexical sur la coordination entre la main et la mâchoire donc elle a vu qu'il y avait effectivement une influence et elle a aussi étudié l'influence du nombre de syllabes de la parole sur la dynamique et la cinématique du geste de pointage ensuite il y a eu la thèse de Benjamin Roustan en 2012 qui s'est intéressé à la coordination entre gestes manuels et paroles dans la production conjointe de pointage et de focalisation prosodique qui a permis de montrer qu'il y avait globalement un regroupement des efforts moteurs liés à la parole et au geste qui avait un affinage de la coordination par un regroupement informationnel des fonctions communicatives que la coordination de la parole avec le geste manuel se faisait plutôt via les cibles articulatoires que via les cibles acoustiques et que quand on perturbait l'un des canaux communicatifs donc typiquement ici c'était en ajoutant du bruit dans l'interaction on avait une adaptation de la modalité non perturbée donc la gestualité à celle qui est perturbée donc la parole qui permet de maintenir une cohérence communicative multimodale donc ensuite aussi récemment il y a eu la thèse de Chloé Goncette qui a permis de montrer toujours en étudiant le pointage qu'il y avait un encodage de la distance spatiale dans les propriétés phonétiques et cinématiques du pointage multimodal ça veut dire quoi ça veut dire globalement que quand on désigne un objet distant on produit des gestes vocaux et manuels qui sont plus grands ce qu'on peut rapporter à l'encodage phonologique de la distance dans les langues du monde donc par exemple des voyelles plutôt fermées pour les distances proches ici par exemple et plutôt ouvertes pour des distances éloignées là-bas par exemple elle a montré aussi qu'il y avait un couplage gestes-paroles que la charge informatique va communiquer était plutôt partagée entre les modalités vocales et manuelles quand elles sont combinées et que le développement de ce couplage se faisait assez tardivement puisqu'il existe puisqu'il se ferait entre 6 et 12 ans et que le geste manuel joue un rôle dans les mécanismes de perception et de production des unités sémantiques du langage en cours au labo il y a Diane ici présente qui fait sa thèse sur la gestualité manuelle et la maladie d'Alzheimer et notamment sur comment cette gestualité pourrait éventuellement faciliter leur communication ou leur déficit de communication et deux autres projets sur lesquels je travaille le projet Communicons Ensemble qui est un projet qui vise à étudier la co-construction d'espaces communicatifs multimodales entre personnes porteuses de trisomie 21 et personnes ordinaires où il y a tout un aspect du projet qui concerne plus particulièrement la gestualité manuelle l'éventuelle compensation des troubles par la gestualité manuelle et aussi l'éventuel apport de la gestualité manuelle pour la rééducation notamment la rééducation articulatoire et un autre projet qui est le projet GESLI qui implique des enfants qui présentent des troubles spécifiques du langage oral et où il y a deux expériences en cours une qui vise à étudier la compensation spontanée des troubles par l'utilisation du geste manuel dans une tâche de narration donc typiquement la tâche dont je vous parlais tout à l'heure de narration d'un dessin animé et une autre étude qui vise à évaluer l'apport de la gestualité manuelle dans l'apprentissage de nouveaux mots donc est-ce que le fait d'associer un geste à un mot peut permettre aux enfants qui ont des troubles du langage à mieux à mieux apprendre le mot donc à mieux apprendre le mot pas seulement de se souvenir que tel machin tel mot c'est ce truc là mais aussi apprendre à mieux les prononcer à mieux les dire voilà donc ça c'était pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on fait au labo sur la gestualité manuelle et du coup bah j'ai fini d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada